Bien bonjour, avec mon collègue Jean-Pierre Boste, en l'absence de notre autre collègue Louis Morin, nous vous présentons aujourd'hui une conférence un petit peu spéciale, qui est la présentation d'un ouvrage qui s'appelle Portrait de Bordeaux, qui est paru à la fin de l'année, pour lequel nous devions faire une conférence ici dans le cadre des Amis du Musée, et étant donné les circonstances, nous avons dû la repousser, et à la place de vous présenter cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ouvrage ? D'abord, cet ouvrage est en quelque sorte une réalisation dont l'origine remonte à quelques années, puisque le projet a été lancé dans le cadre du club UNESCO de la ville de Bordeaux, avec le soutien du maire d'Alors, Alain Juppé, et des services municipaux, un ouvrage sur, en quelque sorte, l'histoire de Bordeaux de manière, de façon un petit peu diachronique. Ce que n'est pas cet ouvrage, ce n'est pas une histoire de Bordeaux, une nouvelle histoire de Bordeaux. Nous avons choisi, nous avons pris une autre option, c'est-à-dire de privilégier l'image, et nous avons choisi, dans l'histoire de Bordeaux, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, 14 moments, qui sont des moments phares de l'histoire de la ville, et nous avons reconstitué le cadre de vie à ces 14 moments de l'histoire de la ville. C'est ainsi que nous avons donc dressé 14 portraits à des moments différents, dans l'Antiquité, dans la période médiévale, dans la période moderne, dans la période contemporaine, et pour chacun de ces portraits, nous sommes partis donc de l'image. Nous sommes partis de l'image, et à partir de cette image, nous avons construit un texte, qui est un texte facile à lire, qui est une explication, en quelque sorte, de ces images, c'est-à-dire que vous pouvez reconstituer, savoir comment était Bordeaux à l'époque d'Ozone, à l'époque d'Aliénor d'Aquitaine, ou dans les temps, à une période moderne, au XVIIIe siècle, ou encore aujourd'hui. Donc ces 14 portraits ont été réalisés, avec le concours d'un certain nombre de personnes, des universitaires, mais pas seulement, il y a le conservateur des archives de Bordeaux Métropole, qui a travaillé avec nous. Les services de la ville ont contribué à ce travail, et évidemment, nous avons eu la participation d'un certain nombre de personnes extérieures, que Jean-Pierre Boss vous présentera tout à l'heure. Je dois ajouter que cet ouvrage a été une réalisation menée par des chercheurs de l'Université de Bordeaux-Montagne, avec le concours de l'Université de Bordeaux, et en particulier de notre maquettiste, Sylvie Dubroca, à qui nous devons beaucoup, puisque c'est elle qui a mis en page et qui a organisé cet ouvrage. Donc, la priorité a été donnée à l'illustration. C'est ce qui explique un petit peu le temps que nous avons mis pour le réaliser, parce que le projet est né il y a quelques années, et il nous a fallu évidemment pas mal de temps pour réunir l'ensemble de la documentation. Et en fait, dans cette conférence, c'est cette documentation que nous voulons vous présenter, en quelque sorte pour vous mettre un petit peu loin la bouche, et vous inviter à aller plus loin dans la découverte de ce livre. Donc, nous allons vous présenter un échantillonnage de photos, à partir d'un scénario que nous avons bâti, c'est-à-dire d'abord vous présenter la genèse du livre, la façon dont le livre a été conçu, ensuite de vous expliquer un petit peu comment on l'a fait, comment on l'a réalisé, et puis vous donner quelques échantillons des représentations et des illustrations de l'ouvrage. Alors, tout d'abord, voilà la page de couverture de l'ouvrage, qui s'appelle Portrait de Bordeaux. Je signale que nous avons exceptionnellement pour cet ouvrage sorti deux versions, une version française qui s'appelle Portrait de Bordeaux, et une version anglaise, Portrait of Bordeaux, que tout cela s'est fait sous la direction de deux éditeurs, en quelque sorte de contributeurs, la Fédération Aquitania et surtout les éditions Confluence à Bordeaux, puisqu'il est tout à fait normal qu'un ouvrage comme celui-ci soit publié par un éditeur bordelais. Alors, nous avons un certain nombre d'illustrations. D'abord, la quête des images, la recherche des illustrations, c'est ce qui nous a pris le plus de temps. C'est pour ça que dans cet ouvrage, vous trouverez un certain nombre d'illustrations que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Par exemple, cette dédicace à l'empereur Gordien Ier, vous allez nous dire pourquoi cette dédicace à cet endroit-là ? Eh bien, tout simplement parce que cette dédicace est la preuve qu'en 238, au moment du règne fort bref de cet empereur, Bordeaux était capitale de l'Aquitaine et nous avons donc à Bordeaux une statue de cet empereur et donc cette dédicace à cet empereur. Autre élément important, toujours sur l'Antiquité, nous avons ici une représentation du palais Galien du XIXe siècle qui est une représentation que nous sommes allés chercher et que nous avons pensée utile pour illustrer un petit peu les vestiges du palais Galien au XIXe siècle. Autre représentation, autre représentation assez caractéristique, ici le gisant d'Aliénor d'Aquitaine que nous avons retrouvé à l'abbaye de Fontevrault et qui figure donc en bonne place dans cet ouvrage. De la même manière, nous avons également découvert, reproduit une représentation de la même abbaye de Fontevrault. C'est un document assez rare qui remonte au XVIe siècle. Toujours de la même période, nous avons fait des enquêtes et des photographies à Bordeaux même et en particulier cet impasse qui est entre deux murs et qui était en quelque sorte une ruelle qui existe encore à l'heure actuelle et qui remonte à l'époque médiévale et qui séparait deux fossés de la cité de Bordeaux à cette époque. Autre représentation typique qui montre le souci que nous avons eu dans la recherche de la documentation, ce vif portrait de la cité de Bordeaux qui remonte donc au début du XVIe siècle. Alors c'est très intéressant parce que justement, cela illustre un petit peu la manière dont nous avons travaillé. C'est-à-dire que nous sommes partis donc de ce portrait et nous avons décrit en quelque sorte la ville de Bordeaux à partir, à ce moment-là, à partir de ce vif portrait. De la même manière, pour le XVIIIe siècle, nous avons retrouvé une représentation de l'intérieur du Grand Théâtre que nous avons fait figurer. Il a fallu faire effectivement des recherches d'archives pour retrouver cette représentation de Victor Louis du Grand Théâtre de Bordeaux. Sur la période contemporaine, également des recherches qui ont été intéressantes à mener, comme cette affiche qui date de l'exposition de Paris de 1937, qui est une exposition où la ville de Bordeaux avait été émise en évidence par son maire, Adrien Marquet, à cette époque. Et cette affiche est tout à fait représentative de ce que nous avions, de la présentation qu'on pouvait faire de Bordeaux au moment de cette exposition. Un peu plus tard, également, nous avons retrouvé aux archives de Bordeaux, aux archives de Bordeaux Métropole, cette carte postale ou cette illustration qui montre la fin du tram à Bordeaux, le dernier voyage du tram. Et si vous revoyez bien, à l'intérieur du tram, on aperçoit la silhouette de Jacques Chaband-Elmaz qui a inauguré, en quelque sorte, la fin du tram, le dernier voyage du tram à Bordeaux. Et sur une période encore plus récente, nous avons ici une représentation de la bibliothèque municipale qui est une illustration des dernières constructions bordelaises. C'est un échantillon très vite, très rapide de tout ce que nous avons recherché pour illustrer cet ouvrage. Il y en a évidemment bien d'autres, mais je tenais à vous montrer ces illustrations. Alors, notre grande préoccupation a été de rechercher des images. Il y a énormément d'ouvrages, énormément d'images. Beaucoup de ces images sont des images qui sont inédites et qui font évidemment la richesse du livre. Alors, je vous ai dit que nous avons privilégié l'image et nous avons choisi, donc, c'est une présentation, disons, diachronique de l'histoire de Bordeaux, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, jusqu'au mandat d'Alain Juppé. Et ce sont donc des moments que nous avons choisis. Donc, nous n'avons pas une histoire qui est une histoire continue. Mais pour pallier, en quelque sorte, ce manque, à la tête de chacun des chapitres, nous avons présenté des chronologies. Nous avons présenté des chronologies qui se présentent de manière horizontale. Alors, évidemment, là, les deux diapositives que je vais vous montrer ne sont pas très significatifs parce qu'en fait, il manque l'essentiel, c'est-à-dire la chronologie. Mais sur une page, vous avez donc là une mosaïque qui est une mosaïque du IVe siècle. Et en dessous, il y a toute une chronologie de l'histoire de Bordeaux pendant, disons, le Haut-Empire romain. De la même manière, alors, vous avez des chronologies qui sont des chronologies horizontales. Et nous avons également, pour par exemple, une époque médiévale, une chronologie qui est une chronologie verticale, qui borde sur le côté droit cette représentation de la tour Péberlan. Voilà, en quelque sorte, comment nous avons organisé afin que le lecteur ne se perde pas entre le récit de la découverte d'une ville, de la ville à un moment donné et en même temps, replacer tout ça dans le cadre général de la chronologie de la ville, de l'histoire de l'Aquitaine et de l'histoire de l'histoire de France. Le troisième élément, donc, dans cette genèse du livre, à côté de la quête de l'image et du fil chronologique, c'est que nous avons voulu aussi, pour chacun de ces portraits, de ces 14 portraits, faire le portrait de celui qui avait marqué, à ce moment-là, l'histoire de Bordeaux. Donc, il y a 14 personnages qui, à des moments donnés, 3 pour l'Antiquité, 3 pour l'époque médiévale, 3 pour l'époque moderne et 5 pour l'époque contemporaine. Donc, ces 14 personnages qui, à un moment donné, ont marqué l'histoire de Bordeaux ou ont contribué, en quelque sorte, à la reconstruction de la cité. L'histoire de Bordeaux se marque, en quelque sorte, par des moments forts et des moments qui sont des moments plus faibles. C'est-à-dire, on s'aperçoit que, par exemple, pendant l'époque médiévale, à certains moments, sa population diminue et puis, un siècle plus tard, elle augmente et puis, à nouveau, elle diminue. C'est, en quelque sorte, l'histoire d'une cité qui est liée, évidemment, à l'histoire nationale. Mais ces personnages sont des personnages déterminants qui, à ce moment-là, jouent un rôle dans la reconstruction de la ville. Alors, bien évidemment, des personnages, on n'en a pas trouvé pour l'Antiquité, surtout des représentations de ces personnages, tout simplement parce qu'on n'a aucun vestige ou aucun portrait qui nous est resté. Alors, le plus symbolique, c'est évidemment Ozone, qui est la personnalité, disons, la plus importante au IVe siècle. Alors, nous n'avons pas de portrait d'Ozone. En revanche, nous avons ici une édition, une édition de... C'est pas... de 1517, ce n'est pas la première édition de texte d'Ozone, mais celle-ci, je crois, est due à Elie Vinet et qui est donc une des premières, sans doute, la meilleure des publications d'Ozone. De la même manière, alors, donc, Ozone est le personnage dominant pour l'époque antique, bien sûr. Pour l'époque médiévale, nous en avons plusieurs, notamment Aliénor, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'est surtout la personnalité de Péberlin. Et nous avons retrouvé ici une représentation, enfin, une peinture représentante de Péberlin, d'un auteur inconnu, mais que nous avons mis, donc, en exergue. De la même manière, évidemment, nous ne pouvions manquer de... pour toujours la période, depuis la période moderne, de représenter, de mettre en évidence la personnalité de Montaigne. Pour l'époque moderne, pour l'époque contemporaine, nous nous sommes attachés à un certain nombre de personnages. Je vous en montre deux ici. Bon, je passe, évidemment, sur les derniers, Jacques Chaband-Demmas et Alain Juppé. Mais ici, Dufour du Berger, qui a été un de ces grands notables bordelais aquitains de la première moitié du XIXe siècle, qui a joué, évidemment, un rôle important dans le développement de la ville. Et puis, un autre personnage, un des trois maires importants à partir du XXe siècle. Je rappelle quand même que Bordeaux, en un siècle, a eu trois maires qui ont joué un rôle fondamental dans le développement de la ville. C'est Adrien Marquet, Jacques Chaband-Demmas et Alain Juppé. Et là, une représentation, une photographie d'Adrien Marquet au moment où il exerçait des responsabilités, non seulement à Bordeaux, mais au sein de l'État français. Donc, voilà, pour chaque période, pour chaque portrait, nous avons fait une rapide biographie et une présentation de celui qui avait marqué la ville, le portrait de celui qui était la personnalité dominante de l'époque à laquelle nous avons voulu montrer, faire cette présentation de la cité de Bordeaux. Voilà, je dirais une seule dernière chose là-dessus. C'est pourquoi nous nous sommes attachés à ces personnages ? Parce qu'on constate quand même que, quelles que soient les époques, il y a une constante dans l'esprit des Bordelais. C'est l'attachement des Bordelais à leur cité, mais surtout l'attachement des Bordelais à leur édile et à leur mère. Et je crois qu'il y a cette complicité que vous découvrirez naturellement au fil des pages. Alors, voilà pour la jeunesse du livre. Maintenant, je laisse Jean-Pierre Boss vous présenter en quelque sorte la manière dont nous avons précédé et comment nous avons pu réaliser cet ouvrage. Et comme vous l'a dit Jean-Michel Rodaz, après la jeunesse du livre, il faut parler, évidemment, de comment on a fait le livre. La première image, c'est celle qui vous montre ceux qui ont fait les portraits. Alors, si nous sommes trois coordinateurs auxquels est lié très étroitement le nom de notre maquettiste, Sylvie Oscaris Dubroca, il y a eu en tout 14 collaborateurs dont vous avez les noms devant vous, des collègues de l'université, dont malheureusement deux sont décédés avant d'avoir pu voir la sortie de cet ouvrage. Nous sommes attachés aussi à l'amitié de Jean-Claude Golvin qui a livré plusieurs dessins de reconstitution architecturale et monumentale de la ville à divers moments de son époque. Nous avons, Jean-Michel Rodaz vous l'a dit, eu la collaboration très essentielle des archives de Bordeaux Métropole avec Frédéric Lowe, son directeur, et Madame Myriam Vialat qui était la spécialiste des fonds iconographiques qui nous a par conséquent beaucoup apporté. Et puis, il faut ajouter à cela d'autres collègues, en particulier des collègues qui appartiennent au comité UNESCO de Bordeaux, comme Marc Saboya, qui est aussi universitaire, et Sylvain Schoenbart, qui ont donné ce que nous voulions faire dans cet ouvrage, c'est-à-dire montrer que c'était une collaboration très étroite entre les concepteurs et les services de la ville. Alors, naturellement, grâce à toutes ces collaborations, nous avons pu avoir à la fois des idées pour meubler le contenu de l'ouvrage et en même temps, nous avons pu avoir les moyens de le meubler en images et en illustrations. Parmi ces images, j'en retiendrai quelques-unes. La cité lumineuse, ici, c'est un cliché sud-ouest. Nous avons ensuite la promenade des quais de Michel Corajoux que nous avons obtenue grâce à de très belles photos des photographes Thomas Sanson et Jérémy Buchholz. Nous avons eu également des images qui... Voici le miroir d'eau. Des images qui nous ont été données grâce à la collaboration de la mémoire de Bordeaux et puis diverses collaborations de photographes occasionnels ou plus attachés à notre ouvrage. dont vous voyez ici une réalisation sur les quais. Nous avons voulu faire pour l'époque récente ce qu'était Bordeaux avant et ce qu'est devenu la ville récemment. Ensuite, une image très symbolique, c'est la réfection de la gare pour l'arrivée du TGV directement jusqu'à Bordeaux. Et puis, ici, une collaboration de Jean-Claude Golvin, une restitution sur le Bordeaux du IVe siècle, à quoi nous ajoutons tout le travail qui a été fait par Louis Morin sur les plans de la ville à diverses époques, notamment, vous avez ici Bordeaux vers le milieu du XIIIe siècle, qui est un travail extrêmement important, et aussi des cartes, comme cette carte toujours de Louis Morin qui représente la France à la mort du roi Louis VII. Il faut signaler que Louis Morin a joué un rôle majeur non seulement dans la rédaction et la fabrication de l'ensemble du livre, mais aussi celui qui s'est chargé des plans et des cartes avec un très beau résultat. Alors, ce qu'il nous fallait faire après ça, c'était choisir les chapitres dans les quatre périodes, c'est-à-dire quelle image nous voulions que les lecteurs gardent de Bordeaux aux différents moments que nous avions choisis. Alors, on va commencer par les images les plus symboliques, c'est-à-dire Bordeaux de l'Antiquité, c'est bien entendu le palais gallien. Du Bordeaux antique, c'est aussi l'image des piliers de tutelle, ici sur une gravure du milieu du XVIIe siècle qui est la meilleure que l'on est actuellement et qui est pleine de suggestions qui ont été très utiles pour les restitutions récentes de ce monument disparu. Et puis, en même temps, aussi, tout ce que l'on doit aux archives récentes qui ont été tirées du sol par les grands travaux liés à la création des parkings et à l'établissement du nouveau réseau du tram. Vous avez ici une image des pouilles archéologiques du cours de l'intendance qui ont été réalisés au début des années 2000. Alors, pour l'époque médiévale, nous avons ici une reconstitution du palais de l'ombrière du XIIIe siècle que l'on doit à Jean-Claude Golvin. nous avons mis en exergue le rôle joué par le prince noir au XIVe siècle. Le prince noir, donc, qui se trouve à droite du cliché. Il fallait bien entendu signaler la cathédrale et le portail royal du milieu du XIIIe siècle. Et puis, nous avons une reconstitution de Jean-Claude Golvin sur le Bordeaux du XIVe siècle avec, pour la fin de la période médiévale, une date importante, c'est la création de l'université de Bordeaux dont nous avons le sceau, ici, à la fois la restitution d'un document original et le dessin qui en a été tiré. Pour ces périodes, donc, de l'antiquité et du Moyen-Âge, nous avons essayé de tirer, de mettre en valeur des documents qui soient les plus originaux possibles et les plus significatifs possibles. Et c'est un projet que nous avons voulu continuer dans les périodes postérieures comme va vous le commenter maintenant Jean-Michel. Oui, alors, pour la période moderne, la première chose évidemment a été de vous présenter une maison à colombages qui est un dessin aquarellé d'Auguste Borde qui date de 1840 mais qui est tout à fait significatif de cette période médiévale. on peut rappeler qu'en fait les derniers quartiers disons d'époque médiévale ou médiévaux à Bordeaux ont disparu au XIXe siècle. Un autre élément important, un autre document important concernant cette époque concernant cette époque moderne et le linteau du collège de Guyenne dont vous avez ici la représentation voilà le linteau de la porte d'entrée de l'ancien collège de Guyenne avec cette inscription je me permets de vous la traduire dans quelle ville convenait-il mieux de loger les muses que dans celle qui a produit ozones ce fils de Phébus vénère donc en Bordeaux la patronne ruche studieuse et d'autres les concitoyens de nombreux ozones alors cette pierre avait été posée en 1543 autre document qui est un document intéressant cette représentation du port de Bordeaux à la fin du XVIIe siècle où donc vous voyez les quais la représentation des quais avec un certain nombre de numéros qui représentent un certain nombre de monuments de Bordeaux à la fin du XVIIe siècle en particulier les couvents des Augustins le couvent des Jacobins en numéro 10 vous l'apercevez également sur le plan le couvent des Cordeliers et en numéro 12 à l'extrémité à droite de cette représentation le château trompette nous avons là une aquarelle d'un auteur anonyme et qui date de la fin du XVIIe siècle autre élément important bien évidemment on ne peut pas faire une liste de portraits de la ville de Bordeaux sans insister sur tout ce qui a été fait au XVIIIe siècle et nous avons donc consacré un portrait à Bordeaux à la fin du XVIIIe siècle et notamment nous avons mis en valeur les architectes qui ont contribué à la transformation de la cité à la fin du XVIIIe siècle autour de l'intendant Tourny et une représentation de Bordeaux au temps des Lumières avec les places mais aussi et surtout les portes de la ville différentes places et différentes portes de la ville avec une présentation des différents architectes qui ont qui ont contribué à cette transformation de la cité sur l'époque contemporaine un certain nombre de représentations et de photographies que nous avons tiré des archives et notamment des archives de Bordeaux Métropole notamment cette représentation du Pont de Pierre au XIXe siècle nous avons là un dessin aquarellé d'Auguste Borde qui a d'ailleurs qui a d'ailleurs fait toute une série de dessins aquarellés que vous retrouverez que vous retrouverez dans l'ouvrage donc une représentation du Pont de Pierre un élément très intéressant aussi très significatif de l'hygiénisme à Bordeaux cette photographie de la salle des femmes de l'hôpital Saint-André dont nous avons retrouvé effectivement une carte postale de la salle des femmes de l'hôpital Saint-André une autre représentation une autre caractéristique du Bordeaux de cette époque du milieu du XIXe siècle les fontaines alors les fontaines ici vous les voyez évidemment sur un meilleur jour qu'elles ne sont évidemment dans la réalité du quotidien ces fontaines qui marquent en quelque sorte l'histoire l'histoire de la ville qui la marque d'ailleurs encore aujourd'hui et notamment la fontaine de la place Amédée d'Arieux l'Arieux que vous avez en bas à droite de cette représentation et de même celle de la place du Parlement ou celle de la place de Charles Gruet que vous avez dans l'ouvrage autre élément qui est quand même aussi caractéristique de Bordeaux à cette époque vous en avez tous entendu parler vous avez peut-être même eu l'occasion de les voir c'est les fameuses faïences vieillards alors nous avons ici réalisé le professeur Morin a fait une espèce de montage de ces faïences vieillards qui sont assez caractéristiques je rappelle que Jules Vieillard qui a vécu dans la première moitié du 19e siècle de 1813 à 1869 avec ses deux fils Albert et Charles ont été à la tête d'une grande fabrique de faïences accessoirement de porcelaine et qui était établie dans les anciens moulins de Théinac à Bacalant mais qui sont tout à fait caractéristiques de cet art de la faïence bordelaise au milieu du 19e siècle si on passe sur la période un peu plus tardive c'est à dire si nous allons sur le 20e siècle évidemment la première période importante a été la période d'Adrien Marquet de la mairie d'Adrien Marquet avec un des monuments symboliques caractéristiques de cette période et que vous avez encore l'occasion dont vous pouvez encore voir aujourd'hui les vestiges c'est le fameux immeuble de la régie municipale du gaz et de l'électricité qui est place Saint-Cristoli là nous avons une épure de celui qui fut l'un des grands collaborateurs de Marquet l'architecte Raoul Jourde et nous avons une épure qui date de 1930 et qui est tout à fait caractéristique des constructions de cette époque avec évidemment la bourse alors puisqu'on parle de la bourse bien sûr vous avez dans l'ouvrage plusieurs représentations de la bourse et en particulier vous avez toutes les peintures et les fresques que l'on retrouve dans le palais de la bourse et notamment à l'intérieur là aussi cette peinture a une meilleure allure dans l'ouvrage qu'elle ne l'a aujourd'hui en réalité à la bourse du travail dans le foyer nord de la bourse du travail cette fresque qui est à la gloire du port de Bordeaux c'est une peinture de Camille de Busonde qui date de 1938 donc juste avant la guerre et qui est caractéristique de cet art qui s'est développé pendant la période du mandat d'Adrien d'Adrien Marquet si nous passons à la période suivante ce sont évidemment les travaux qui ont été conduits par Jacques Chaband-Elmas dans le développement de la ville dans la deuxième moitié du XXe siècle alors évidemment vous avez dans l'ouvrage toute une série de représentations de l'évolution du chantier de Meriadèque mais il y a un autre aspect de l'oeuvre de Jacques Chaband-Elmas c'est tout le développement urbain du côté du lac la mise en valeur de toute cette zone du lac avec en particulier vous pouvez voir donc au premier plan l'ensemble des cités cités des Obiers l'ensemble des cités qui ont été construites au lac en particulier les cités de la Clérière la cité de l'Auzun et la cité des Obiers et vous voyez au fond de cette représentation le parc des expositions le parc des expositions enfin sur la la dernière la dernière partie la transformation de la ville à l'époque d'Alain Juppé il y a évidemment toutes les réalisations qui ont été faites pendant cette période nous avons consacré une place tout à fait particulière évidemment à la mise en place du tram et à cette occasion nous nous sommes arrêtés un petit peu sur l'histoire l'histoire de tram dans la ville dans la ville vous avez ici cinq représentations de cette histoire de tram on part en quelque sorte de la calèche pour passer ensuite à l'omnibus tiré par des chevaux une représentation de la rue Saint-Jeunesse ensuite on passe au tramway hippomobile et au tramway électrique avec une représentation devant le Grand Théâtre qui date des alentours du début du XXe siècle ensuite vous avez une représentation une peinture un tableau de Francis Sussat que nous avons retrouvé aux archives de Bordeaux Métropole qui montre qui est une illustration une peinture en couleur du tramway devant la gare Saint-Louis aux alentours au début de la guerre vers 1940 à peu près pour terminer bien sûr par le tram que vous connaissez tous et dont vous profitez tous les jours le tram qui a été mis en place et inauguré au début disons au début du XXIe siècle enfin comme une espèce de clin d'œil cette représentation du pont Chabon-Chabon-Delmas est l'Hermione qui le franchit qui est comme un signal en quelque sorte de l'entrée dans la ville de Bordeaux cette ville qui s'est ouverte en quelque sorte non seulement à des millions de touristes depuis déjà une vingtaine d'années qui est une des cités et des villes les plus visitées et qui évidemment a subi des transformations tout cela vous pourrez donc le découvrir en détail dans cet ouvrage je vous dis parcouru par un texte qui est un texte fait par des universitaires mais qui n'est pas dans un style universitaire qui est un style en quelque sorte une écriture relativement aisée facile à lire mais qui n'est pas l'essentiel l'essentiel je le rappelle étant la représentation de ces de ces illustrations ces illustrations qui vous permettent en quelque sorte de voyager au travers des quelques vingt siècles et plus de l'histoire de l'histoire de la cité voilà ce que nous voulions vous présenter de vous présenter cet ouvrage c'est une conférence un petit peu spéciale bien sûr à l'issue de ces types de conférences normalement nous aurions dû être là pour vous signer vous parafait un certain nombre d'ouvrages nous ferons sans doute un peu plus tard en liaison avec le musée d'Aquitaine une séance de signature de dédicace la date restant à fixer voilà je regrette puisque c'est un enregistrement vidéo que nous n'ayons pas le temps de répondre à vos questions qui sont nombreuses mais je pense que vous en aurez encore davantage à nous poser lorsque vous aurez vu le livre lu le livre et revu en quelque sorte tout ce travail qui a été réalisé pendant un certain nombre d'années avec la collaboration je le rappelle de beaucoup de gens beaucoup de spécialistes mais aussi avec la collaboration je voudrais insister là dessus et mes collègues également sur la collaboration totale des services de la ville que ce soit les bibliothèques ou les services les services d'architecture ou d'urbanisme de la ville voilà merci beaucoup et j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir pour parler des portraits de Bordeaux voilà